hey comment il est aujourd'hui mission on va devenir éleveurs si en quelque sorte on va devenir éleveurs alors il faut savoir pour ceux qui nous suivent depuis longtemps vous savez déjà jade développe une passion pour les animaux et surtout pour les cocottes elles sont où les cocottes on plie les yeux tous les deux parce qu'il y a du soleil en face ouais donc c'est pas le lieu optimal soleil pète les gars donc on va aller prendre des poules pondeuse voilà on a fait faire un petit poulailler ainsi que tout la tirage point mangeoire graines abreuvoir et suis un petit pire choix on prend un petit pire choix faut savoir que c'était notre rêve depuis longtemps aussi à nous ouais un petit poulailler ouais on a essayé de négocier un petit bibi mais mes parents en fait ça va devenir une ferme mais ils le savent pas encore oui parce que là du coup on fait le poulailler sur le terrain de mes parents mais du coup tout le monde sera content et puis jade aussi donc on va prendre on espère là pouvoir aller prendre des poules puisque des fois il a pas tout et sa maman arrête pas de nous bassiner moi je veux une noix je veux une non mais on n'aura pas besoin non les voix ça fait trop de bruit ça fait tous les cinq minutes en plus c'est violent quand j'étais jeune je me suis fait coincé avec mon petit tonton là loïc que vous avez vu sur la chaîne par une noix donc on était tranquille ça ça veut noire d'aller à la rivière il y avait une noix sur le chemin mon petit tonton il a dit et regarde on dirait l'enceinte et du coup loin on dirait y'a entendu il a fait qu'il y a quoi des yannou ceci était l'histoire de benjamin et du zouave là on va peut-être prendre des poules ou pas ça dépend s'il y en a j'espère qu'il en a mais dans tous les cas on n'ira pas pour rien même si on doit faire deux allers-retours c'est pas grave parce qu'on va devoir prendre tout l'attirail comme tu dis pour qu'elle soit dans des conditions optimales faut savoir que voilà nous on va essayer d'être plus on est novice donc on va sûrement commettre des erreurs mais si on n'ose pas ben on saura jamais donc on va essayer on va tenter la chose que moi j'ai tenté faire un potager on verra si ça marche si ça marche pas tant pis on réessayera voilà et donc du coup on va mettre le poulailler au fond du jardin à côté un piémant et ben comme ça il fait pas trop de bruit il n'y a pas de voisins autour il n'y aura pas d'odeur et nauséabonde toute façon on aura que deux petites poules donc normalement ça devrait le faire donc voilà notre petit poulailler avec la petite rente tout ça ça s'enlève donc ça c'est un camarade à nous la fabriquer on mettra la paille ici on récupérera les oeufs et ça hop ça se ferme comme ça elles sont à l'abri c'est à la bruit à l'abri à l'abri s'il ya de la pluie alors faut savoir que le terrain est en pente et donc on a mis des cales en dessous on verra bien si ça tient ou pas je pense qu'on va devoir rajouter deux trois petits trucs dans le poulailler parce qu'il ya des chiens il ya tout ça donc on verra bien comment je remets un petit à qui organise un petit à qui est parce que là le petit crochet j'ai peur que comme sa maman a dit si le chien baise un coup de museau dedans ça rouvre donc c'est pas cool on va voir si les tasseaux et pistes à ceux qui sont en dessous là hop il ya deux de l'autre côté pour égaliser si ça tient hop et la clèche à payer bravo jade jade regarde ton poulailler regarde ton poulailler ça va être dedans la balle dans le poulailler ça manque là ils sont vraiment dans un bon endroit moi j'aimais beaucoup cet espace là quand j'étais petite voilà c'était un peu derrière la maison il ya plein de choses à améliorer mais on est bien il ya l'aloe vera il ya des énormes plantes pitaya vous voyez d'ailleurs je sais pas s'il voit il va des bambous là là il ya des bambous là il ya un piément et un piément donc ils sont à l'abri du soleil un petit peu l'aloe vera la poêle à la peau tu vois pour avoir la peau douce et un chien qu'il faudra éduquer pour pas qu'ils mangent les poules les deux la balle 1 sur tout celle là celle là elle chasse les pigeons les toitrelles et tout ça là donc mes peuvent pas chasse l'épaule du pitaya qu'il faudra qu'il faut féconder pour avoir des pitaya parce que c'est non ça sert à rien et puis derrière c'est la ravine donc en gros n'a pas de voisins pas de voisinage ouais ça va pas c'est un bon endroit là pour le plan mais le terrain un petit peu en pente je sais pas si vous arrivez à voir mais bon normalement ça devrait tenir avec les tasseaux et puis les poules bas gratteront un peu de thé à thé à la tranquillement donc voilà allez allons acheter ses poules j'espère qu'il y en a allez alors on s'est renseigné sur enfin c'est un petit peu renseigné et par contre un truc je suis dégoûté genre apparemment tu achètes une petite poule pondeuse donc c'est petit et il faut attendre encore cinq voire six mois pour qu'ils pondent des oeufs parce qu'il faut nourrir au début faut pas donner des aliments pour le pondeuse faut donner des aliments pour faire grossir donc ouais on aura pas des oeufs avant six mois oui ça fait en fait moi je le vois autrement c'est à dire que je me dis que c'est pas beaucoup de temps en fait ça passe super vite ça va super vite et moi je vois pas comme ça je suis impatient d'avoir des oeufs mais ce que je veux dire c'est que je comprends que ce genre de choses nous apprend la patience ça me balance un tas ouais ça balance en gros du coup je vous ai dit vite fait c'est vrai que j'ai commencé à planter des trucs je sais que ça va mettre du temps à pousser genre par exemple son papier nous avait du palmiste pour faire pousser il faudra attendre plus de 10 ans 20 ans voire plus 3 ans non mais si tu veux non mais ça change rien le palmiste ouais c'est juste ben il prend en hauteur donc voilà quand tu compares à côté tu pourras pas manger ton palmi tu auras des oeufs avant d'avoir ton palmiste voilà donc non mais tu vois moi je trouve ça beau que c'est des choses qui prennent du temps ça nous pousse nous à prendre le temps de toute façon à un moment donné dans ce vlog je vais vous parler parce que j'ai besoin de vous parler il y en a qui ont peut-être pas vu sur instagram mais je les ai mis en story à la une j'ai parlé de plein de choses en ce moment et j'aimerais bien vous en reparler ici puisque j'ai pas mal de réflexions et dans ce sens où il se passe pas mal de choses on trouvait beaucoup en question déjà il n'y a pas eu de vlog dimanche dernier j'ai envie de parler un petit peu de tout ça on va je pense se retrouver un petit peu tout à l'heure par rapport à ça il y a un camion de cannes un truc d'auto école un camion loué moi et un camion je suis fait dans la vie ben écoute moi je suis un ramasseur dit vous pouvez savoir que là il y a toujours des ralentissements sur le chemin qu'on prend parce qu'on est dans un croisé à croiser et n'aime pas pas ça oui il y a toujours dans le croisé il n'y a rien et il jeune au moins 4 5 20 dans le croisé sans mentir à ça rouler sur la droite gauche je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça a une affraction quand tu connais le croisé des fois me passe là le soir les gars on va pas sur un système il se fait ma parole sur un mais on a plein de choses enfin j'ai plein de choses personnellement que j'ai envie de partager plus parce que bah il ya des moments où c'est comme ça on n'est pas tout le temps très bien on a aussi de réflexion on a aussi nos doutes moi sur plein de points parce que c'est pas que la gage en famille c'est aussi mon aspect personnel professionnel oui parce que comme vous connaissez alexandra est très empathique donc quand le monde va mal pas mal moi je suis je suis une hyper sensible oui enfin bref l'empathie hypersensibilité oui le monde va mal mais ça me donne du coup de nouvelles réflexions on va dire et vous avoir aussi que normalement quand j'étais en métropole je parlais vachement à mes potes de toutes nos réflexions etc c'est pas quelqu'un avec qui j'ai ce genre de réflexion on s'aime très très fort les réflexions politiques sur la vie etc loupent pas l'entrée c'est pas là c'est en bas bah c'est des choses que j'avais des discussions avec mes amis là bas et en ce moment du coup c'est lui ma confidente je suis sa confidente bon on arrive chez le gamme vert ou c'est pas écrit gamme vert la coopérative oui mais dedans c'est écrit gamme vert oui donc la photo c'est la coopérative place pour garer trouve à moins place ou garer café on se retrouve juste après ah il fait beau soleil pète les gars les enfants mes cheveux c'est un peu n'importe quoi en ce moment j'avais recoiffé et bah ça a duré une semaine donc là il faut je refais je retourne en même temps on a fait des barbecues on a fait des trucs on a couru ouais j'ai pu laver mes cheveux mes cheveux santé le barbecue les gars ou le loulou j'ai dû mettre des huiles et tout ça bref ceux qui ont des logs vous connaissez ceux qui n'ont pas de log c'est ben imaginez vous vous êtes une fille et que vous venez de vous faire un shampoing que derrière ça vous faites un barbecue c'est vous qui vous en occupez toute la fumée reste dans vos cheveux et ça sent le barbecue donc voilà pour l'explication il n'y a pas de sac dans le coffre non c'est derrière à côté d'accord d'où on fait un pire feuille ciseaux celui qui perd il doit porter un savate pigeon pendant une semaine où qu'on sorte pour un porte où on va ok tu vois mon sourire tu vois me sourire avec les yeux c'est qui qui va c'est qui qui va porter son savate deux doigts pendant une semaine c'est moi t'as la haine ou pas non ça va elle qui chie à chier en ce moment un joli pied de savate oui mais en fait non à la base je vais vous montrer j'ai des savates noires simples toutes simples voilà ça sauf qu'en fait elles ont plus de dix ans et du coup le t'as fait elle me fait mal au pied maintenant de chez les savates et du couvert mais c'est pas grave c'est pas grave je m'en fiche donc pendant une semaine elle va porter ça où qu'on aille nous savons à restaurant elle y mette son savate bleu et nous va tenir aux autocourants sur instagram tous les jours mis à mettre un post bon on n'a pas eu les poules encore non faut qu'on repasse tu as perdu ta bouteille faut qu'on repasse cet après midi parce que il reçoit une livraison d'une certaine race de poules pondeuses cet après midi faut que je repasse je souviens est ce qu'il a dit parce que j'ai vu un reportage a pas longtemps c'est quoi sucette c'est sexe ce sexe on dirait un truc que en angleter le wessex mais du coup elles vont arriver toutes petites elles auront 15 jours faudra bien s'occuper d'elle a fait grossi a fait grandir en gros m'y récupère deux autres mamas et en fait ouais ça fait qu'on a déjà là qu'on a du coup sa soeur nous gâchine ça va plus du tout le bien dit ça les gars regardez ma racine la poule sucette c'est un animal admirable qui se classe systématiquement dans le top 10 des meilleures poules pondeuses ben c'est bien j'espère qu'ils nous donneront de bons jeux en effet cette grande poule blanche est aussi très largement connu pour son caractère agréable et son tempérament facile à vivre alors il a dit que sa chère était délicieuse mais va expliquer à jadais un jour qu'on va tuer sa poule gros faudra lui dire ben fait pousser enfin fait pousser fait grandir une poule déjà d'avance comme ça dès que nous bouffent la note nous remplace elle est capable de produire environ 250 oeufs de gros calibre par an qu'est ce que tu fais tu tapes maman boum 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 elle vit en général entre 7 et 8 ans allez retour à la maison et on passe à la boulangerie avant nous revoilà nous te fais partie à la boulangerie juste à côté de la maison mais ce petit moment il a l'a dormi même pas deux minutes que nous a sorti de chez la coopérative donc du coup on a dit bon ben nous va aller à la boulangerie un petit peu plus loin comme ça va faire un peu de route et elle va dormir un petit peu parce que bientôt il m'y voit comme ça mais du coup faut nous enlève le truc le cal de sa tête parce que ben sinon les trop vu que les trop haut et ben ça te dit pas en avant donc on va faire ça plus tard bon voilà le look c'est joli moi je trouve c'est joli qu'est ce que vous en pensez je dépose mon eau de coco eau de coco si vous avez soif et que vous cherchez de la fraîcheur eau de coco max bon là j'ai bien un petit peu j'ai un petit peu mal au ventre alors qu'avons nous pris bon mon loto un peu sale désolé pour le bordel là bas donc on a pris du foin donc ça normalement c'est pour le lapin et les hamsters et tout ça mais ils m'ont dit ben aussi on peut mettre ça dedans donc c'est du foin et il y a de la fan de carottes ou je sais pas quoi là donc j'ai pris trois sacs comme ça on verra bien par contre si je laisse ça dans mon loto l'odeur de poulailler fin de trucs de hamster on a pris un petit mangeoir comme ça de poids de poule ça devrait suffire et un abreuvoir donc on mettra de l'eau là dedans et puis ça va descendre tout seul tranquillement bon la ramette mon foin dedans donc m'a bien rempli tout le sol et la petite cabane comme ça ils sont bien douillé dedans et puis là ben la main pour installe ça il faut il faut m'installer le petit taquet une navée dans le dans le cajibi là où ça va tous les outils donc autant en profiter allez let's go pour les bons m'a mis mon taquet mais me pense que va poser quand même problème parce que en fait là le taquet est en haut sauf que même si mi ferme ça up en bas il peut rentrer quand même enfin il peut rentrer s'il a un rat ou une souris il peut rentrer facilement donc on va voir s'il n'a pas un deuxième taquet pour mettre pour mettre en bas non en vrai franchement je m'appelle mon temps pour installe ça alors que je n'avais pas vraiment besoin et s'il n'avait pas ça ça il bloquait le truc là il bloquait quand même bref allons voir s'il n'a pas un deuxième taquet et en plus ce qui n'est pas la meilleure l'autre coco que m'a bu m'a commencé de mal au ventre comme si moi quand je bois un peu de lait à titre digi a pas et ben l'autre coco que m'a bu la seule bouteille que m'a choisi hyperin le 2 juillet 2021 comme par exemple c'est ça que m'a bu donc ouais la main un petit peu mal au niveau de l'estomac mais bon on fera avec pas très grave on va dire que c'est pas très grave parce que bon il ya pire c'est un petit mal aux ventes rien rien de très dangereux donc là je suis installé le deuxième taquet c'est reparti qui est venu voir s'il y avait des cotes cotes tu leur fais coucou tu es un petit peu gommé gommé parce qu'elles sont où les cotes cotes on a mangé les cotes cotes tu as une musique tu es trop forte sur toi là voilà c'est mieux regardez comment cet enfant est sale garde le bras garde le bras bon je me suis cassé la tête mais cassé la tête donc j'ai fait j'ai mis mais mon petit cadenas et monte stack est donc là c'est celui que j'avais installé en premier et de dessous ça s'ouvrait donc du coup j'ai installé ça dessous hop comme ça c'est plus sécurisé donc les poules sera pas plus en sécurité et puis là je suis en train d'installer des petites chaînettes là je passais on va de côté ouais pour retenir la porte donc le petit toit parce qu'en fait il n'y a qu'un seul gond au milieu donc si vous voulez ça ça balance est un petit peu donc s'il ya trop de jeu j'ai peur qu'un jour on ouvre la porte et la porte nous chape dessus donc si c'est moi c'est pas grave si c'est alexandra ce sera grave parce que je me sens irresponsable et il n'y a pas de cote cote encore tu peux pas descendre tu veux parler dans le vlog elle les gars elle marche elle veut marcher tout le temps elle n'a un grap dents il y en a donné un bout de zo de cote de port et elle a kiffé sa race hein qui c'est qui est jolie heureusement on voit pas à l'image de la caméra tous les petits affaires qu'est ce ta bouche qui c'est qui est toute belle tu veux les cocottes on va en acheter on va aller les chercher cet après-midi bon m'a fini de bricoler mais mon petit parc poule la mise à les manger que j'ai un petit peu faim et je crois savoir que le parc ou oula c'est quoi ce bruit que ce bruit de chacal bon c'est tout et je crois savoir que le bapou nous a fait un petit poulet ananas donc on va aller déguster ça parce que j'ai très très faim très 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 faim c'est bon j'ai plus mal aux ventes au fait avec l'autre coco et après on ira chercher pour paul nous revoilà c'est bon j'ai téléphoné ils ont reçu les poules à la joie dans ta voix là je suis excité je suis excité on va recevoir des poules j'attends on va avoir des cotes cotes donc allez c'est parti allons chercher ces petites poules avant qu'il n'y ait plus que tout le monde se jette dessus voilà les petits poules il faut je demande aux bougues qu'est ce qu'il faut donner comme manger au début parce que ben faut faire grossir bon on a mille enfants au bain au bain au lit donc va faire de dos était fatigué là dans la voiture en même temps on vous en parlera un petit peu tout à l'heure mais en ce moment jade le sommeil l'éveil tout ça c'est un peu c'est une affaire complexe ça va deux doigts toujours à toujours d'actualité une petite poule et des petits trous sur le côté les petits poules vous faut les petits poules bonjour bulma et chichi donc on trouvera un moyen de différencier le petit bébé doudou voilà ça y est les deux nouveaux membres de la gazon family va commencer à être beaucoup non c'est bulma et chichi pour les fans de dragon ball vous savez de quoi on parle nala sors de là non 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 ça c'est mon petit c'est pas coucou petit bébé bulma chichi alors ça fait quoi d'être mère à nouveau en fait je suis vraiment rempli de joie parce que je sais que jade quand elle va se réveiller ça c'est elle va voir les poules je sais que on va faire beaucoup d'allers-retours ici et moi ce matin quand j'ai fait ce matin ce midi quand j'ai fait mes trucs là avec les chaînes et je suis les gars il y avait tellement de moustiques je croyais deux trois qui m'a piqué après le reste à voler autour bulma et toi tu seras bulma et toi tu seras chichi je sais pas comment on va vous différencier mais on trouvera bien je vais chercher les graines et puis je vais remplir le truc à manger et à boire la petit renard vient pas traîner à côté de mes poules il va y est où là je vais remplir ça et alexandra elle va mettre les graines dans le petit affaire bon alors comment ça s'ouvre ce machin c'est bon t'as mis les graines ouais super voilà nos petites poules bon elles sont elles ont été un peu stressé parce qu'il y avait nala qui venait voir sont aboyés sans quoi que ce soit mais mais du coup ben je pense mais ils sont pas habitués ils ont jamais vu donc forcément c'est pas leur kiff donc ils vont s'habituer et puis nala aussi va s'habituer un cocotte bon on va montrer les cocottes à jatte du coup vu qu'elle s'est rêvée de sa sieste elle a pu prendre son goûter si je suis en pull c'est pas parce que j'ai froid j'ai chaud c'est juste que il ya des moustiques tabac moustique vieillé aïe 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 hashtag tabac moustique mais un tabac moustique mais un tabazir avec un tabac poule aah on est en pleine excursion tabac pour ceux qui comprennent pas ceux qui comprennent pas les frioles c'est beaucoup bon je veux juste filmer la réaction de jatte nana sors là parce que tu as pas peur aux poules hop si on se met là est-ce qu'on vous voit bien oui j'aime regarde t'es une cocotte c'est quoi ça jatte c'est des cocotte et sont où les cocottes elles mangent son pain madame pain qui est une réaction d'une d'un petit bébé qui vient de se réveiller qui mange son pain qui a pris son goûter mais je pense qu'elle réalise pas encore vraiment madame pain je sais son troisième morceau de pain de la journée oui alors attention on dit troisième morceau elle a pas avalé trois morceaux de pain la plupart finissent avec nala ou par terre bon voilà les nouveaux membres dans la gardien et chichi faudra pas trop 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 s'attacher parce que elles vont nous être bénéfiques après non moi je suis pas d'accord elles vont nous être bénéfiques non moi je suis pas d'accord non mais je suis pas d'accord on va les garder jusqu'à la fin un bon petit carré poulet non on dit au revoir à demain à plus aïe aïe mais en tout cas je suis pressé les gars d'avoir une deux grosses poules qui nous pond des oeufs tous les matins ou tous les deux jours ouais hey c'est le retour de la pause café avec Alex alors c'est pas vraiment le café là c'est un petit cappuccino ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour vous parler récemment je disais à benji que les vlogs qu'on faisait à Reims me manquait pas forcément parce qu'on était à Reims mais parce que ben on filmait peut-être un peu plus notre quotidien enfin c'était pas dans une on était pas dans la même configuration je dirais et c'est vrai que ben en ce moment on est en confinement partiel ça vous le savez on est dans rien 10 kilomètres on est très chanceux d'être dans ce rien 10 kilomètres parce que nous on peut on peut faire pas mal de choses hein on est pas éloigné ou quoi je sais qu'à il y a des gens qui vivent pas du tout les choses de la même façon selon où est-ce qu'ils sont dans l'île nous vraiment ça va c'est juste que du coup ben comme on l'a déjà dit il y a pas mal de vidéos d'idées etc qu'on peut pas faire pour l'instant et c'est très frustrant je pense qu'on avait aussi envie depuis qu'on est rentré voilà de redécouvrir notre île de passer des moments avec Jade de passer des moments en famille de vous partager ces émotions là qui sont des émotions très fortes et du coup peut-être qu'on est tombé dans un piège de toujours donner plus 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 et là on est confronté à la réalité des choses qui est que pour l'instant il y a des projets qu'on peut pas développer à cause des conditions actuelles et c'est tout faut savoir l'accepter se dire que ben peut-être que c'était moi je pense que rien dans la vie arrive par hasard donc ça veut dire que ces vidéos là n'étaient pas destinés à sortir maintenant et que du coup ça sortira peut-être un peu plus tard et tout donc là dessus y'a pas de soucis en règle générale y'a pas de soucis c'est juste qu'on est arrivé au niveau de l'agrégation de famille à une phase un petit peu de stagnation j'en ai parlé en fait dans l'histoire Instagram si vous nous suivez la semaine dernière et en fait dans tout projet on arrive à une phase de stagnation où les choses ça veut dire qu'il y a eu un engouement au début et puis on a l'impression de pas avancer on reçoit quand même beaucoup de messages qui sont très positifs sur le travail qu'on effectue sur ce qu'on vous communique etc en fait c'est des moments dans tout projet qui arrivent en fait et c'est le moment où il faut rien lâcher il faut rien 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 lâcher en fait c'est pas ça qui doit vous démoraliser ou quoi peut-être qu'on va changer un petit peu certaines choses peut-être qu'on va tester d'autres choses c'est un moment qu'il faut prendre en fait pour prendre du recul se poser des bonnes questions c'est pas faire pour faire et foncer la tête baissée non c'est comme ça ça arrive ça nous fait relativiser aussi mais ça n'empêche pas qu'on va continuer à fond qu'on va donner encore plus et voilà on a plein de choses qui vont arriver et ça c'est cool juste prendre ce temps là pour soi c'est un peu moi ce que j'ai appris la semaine dernière c'est que j'ai pris du temps pour moi ça faisait longtemps que j'avais pas pris un temps pour moi c'est quelques heures c'est rien mais ça m'a permis d'aller un peu mieux de me libérer l'esprit d'être un petit peu plus productive au tout début j'ai quand même culpabilisé de prendre un petit peu de temps pour moi mais je sais que ça va finir par être bénéfique parce que je le ressens déjà que c'est bénéfique mais c'est vrai que la culpabilité est encore un petit peu présente voilà culpabilité de pas être là etc et puis pareil je passe par une phase de stagnation niveau pro dans le sens où j'ai du mal à me faire des clients à la réunion c'est à dire que ben il y en a avec qui ça s'est très bien passé parce qu'il y a des gens avec qui je travaillais avant même quand j'étais en métropole qui était ici les projets se sont super bien déroulés des fois le contact passe super bien on échange que ce soit par message ou en vrai je me suis déplacée et tout à des moments et puis j'envoie le devis et puis soit pas de nouvelles soit on me dit qu'on me recontactera mais je sais que ben les tarifs sont pas forcément les mêmes que j'ai appliqué là-bas c'est un peu compliqué parce que c'est une grosse remise en question j'ai toujours eu ce truc là quand je me suis lancée par rapport à mon ancienne expérience pro que je me forcerai plus à rien ou plus à insister sur un truc auquel je le sens pas faut savoir dire non faut savoir accepter aussi le refus c'est le jeu et que je me prendrai plus autant la tête qu'avant je me prends pas la tête par rapport à ça c'est juste que ça me fait réfléchir sur ce que j'ai réellement envie de faire j'ai toujours su que je voulais faire ce métier là et plus j'avance plus ben je suis devenu un petit peu multitâche je suis devenu un petit couteau suisse quoi sauf que ben mon boulot soit passe au second plan par rapport à ma vie de maman par rapport à mon couple par rapport à l'occasion de famille ou soit en fait pour que ça soit ma priorité parce que ben j'ai quand même des clients j'ai quand même des projets qui sont en cours etc c'est ça demande beaucoup de sacrifice et j'aime pas ce mot sacrifice là en fait je préférais que ce soit des aménagements tu vois ça serait plutôt ça serait plutôt sympa ça veut dire que je sacrifie pas grand chose mais j'ai toujours l'impression d'avoir de devoir faire un choix et c'est compliqué parce que voilà c'est frustrant parce que j'ai envie de faire plus et en même temps il y a certaines choses que je fais dans mon métier que j'ai envie d'arrêter et c'est pas simple parce qu'il faut bien gagner sa vie je sais que j'aime ce métier là je sais que j'aime l'entrepreneuriat voilà c'est clair mais je sais aussi que maintenant j'ai une vision un petit peu différente de faire les choses en fait à la base donc je suis graphiste développeur web j'ai rajouté à ça le community management pour gérer les réseaux sociaux et en fait la partie graphisme est en train de vachement passer la trappe depuis un petit peu avant notre départ où j'ai plus de demandes de sites internet par exemple au début je refusais pour être tout à fait honnête au début je refusais parce que quand Jade était bébé c'était impossible je me voyais pas coder puis là elle se réveille et puis revenir non c'est pas possible encore sur du graphisme ça va parce qu'au pire ça me coupe dans mon travail mais je reviens avec des idées nouvelles etc là dans les lignes de code c'est du code pur et dur et donc j'avais perdu un peu plaisir à faire ça j'ai repris un peu parce qu'il faut bien gagner un petit peu sa vie pourtant quand je suis dedans ça va c'est juste que je sais que j'ai un peu de mal à accepter ce genre de projet parce que ça me... je sais pas si c'est les projets en eux-mêmes qui me parlent pas mais je sais que j'ai envie que ça ait du sens en fait dans ma vie j'ai pas juste envie que ce soit un travail pour un travail ça a jamais été le cas vu que c'est une passion donc j'ai pas envie que ce soit juste ça et puis bah les réseaux sociaux c'est très compliqué en fait à gérer pour autrui chacun a des attentes différentes même dans les formations que je donne c'est un peu... c'est un peu compliqué en ce moment parce que moi-même j'ai des réflexions personnelles donc... et puis je le vois aussi avec la gavière de famille etc donc j'ai l'impression d'avoir triple boulot dans la journée mais à un moment donné il faut que je réfléchisse vraiment parce que je pourrais pas tout faire en même temps bientôt Jade va être gardée un petit peu donc c'est une grande décision quand même à la base pour optimiser aussi notre temps par rapport à la gavière de famille donc on verra bien dans les mois qui arrivent comment ça se passe en tout cas voilà j'aime toujours autant mon métier j'aime toujours autant communiquer avec les gens c'est juste que peut-être que je le ferai de façon un peu différente maintenant ou de voir comment ça peut coïncider avec la gavière de famille tout simplement en tout cas c'est un projet qu'on va continuer à mener on va rien lâcher et voilà il y a pas longtemps là on a refait une vidéo tiktok ça nous a fait du bien je pense ça nous a reboosté un petit peu on en a plein 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 d'écrites mais c'est le temps de les tourner ça va dépendre de Jade Jade en ce moment il y a des siestes qu'elle ne fait plus ou des nuits qui sont agitées ou des dents qui poussent et elle a aussi envie de marcher, de courir, de faire plein de choses ça demande à manager notre temps un petit peu autour de Jade et c'est un peu le choix qu'on a fait du coup on verra bien comment ça va se passer quand elle va commencer à être gardée sachant qu'elle n'est pas gardée tout le temps elle est gardée une journée complète et une après-midi par semaine c'est tout c'est le choix qu'on a fait peut-être que ça va évoluer peut-être qu'elle sera plus souvent gardée à voir, je serais curieuse de savoir en commentaire quel type de contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne juste pour que nous on ait la réflexion un petit peu à voir par rapport à tout ça et voilà ça serait chouette qu'est-ce qui peut-être vous aimez moins qu'est-ce que vous avez plus du tout envie de voir sur YouTube qu'est-ce que vous avez envie de voir sur YouTube et de voir un petit peu avec nous les idées un petit peu qu'on avait en tête est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas en tout cas on a vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens on a envie de s'investir à fond dans ce projet j'espère que ce vlog vous aura plu parce que ça change de ce qu'on a eu l'habitude de faire là depuis qu'on est rentré mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas assise là à parler comme je faisais quand on était à Reims où voilà c'est juste ces petits moments de partage comme ça voilà on se retrouve un peu beaucoup plus tard dans la journée un peu plus baillé, un peu plus propé, un peu plus coiffé ouais le gars fait ses vanilles tout seul les gars ils gèrent et c'est ça tu veux me coiffe the locks même sur les filles, les cheveux me fait de vanille les gars le jour où j'avais une carte de visite il n'y aura pas assez de place pour tout ce qu'il fait en fait genre il y a une baine de coiffure baine de travaux baine de tout on va tout faire aïe 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 ça fut une journée fructueuse ouais c'est hyper satisfaisant de faire ce genre de choses de couper un petit peu du quotidien, du boulot, tout ça tout ça et puis fait longtemps on n'avait pas fait des petits vlogs comme ça où c'est juste un petit quotidien comme ça sans chichi, sans sortie, sans coco, sans plage et qu'est-ce que j'allais dire ? donc pour pas que la vidéo soit trop longue non plus, on va stopper là on va donner un petit teasing mais la semaine prochaine on part pour faire des tournages pour notre future intro là pour l'instant vous avez la petite musique là avec le logo qui apparaît et ben là on veut faire un truc de fou depuis qu'on a filmé les plans dans l'avion on sait qu'on veut faire une belle intro une belle vidéo de présentation d'Acadion Family ouais de ouf et il y a une surprise qui vous attend une énorme surprise parce que même nous on n'y revient pas voilà on n'en revient pas oui même nous on n'en revient pas on n'y revient pas comme quoi des fois il faut savoir bousculer un petit peu le destin et aller un petit peu au culot et quand on dégage de bonnes vibes on reçoit de bonnes vibes c'est ça et donc là on a reçu le message du jour en fin de journée là on a reçu vraiment de très très bonnes news de très bonnes good vibes les affaires les danser mais on va pas dire ça tout de suite on garde ça en surprise quand on aura vraiment tourné ce qu'on a envie de tourner le naf elle est top 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 donc nous retrouves la semaine prochaine pour ce joli petit projet très vite nous retrouves très très vite en attendant porte azote bien active la cloche abonne azote j'ai envie de dire un truc avant oh yaya tu t'es fatigué moi c'est pas vrai c'est pas vrai j'aimerais instaurer en fin de vlog un commentaire mis en avant en fait voilà un commentaire qu'on a reçu un com un com voilà tu veux faire comme des youtubeurs on fait les top com bah un peu dans le sens où je trouve ça bien de vous mettre aussi un super en avant et des commentaires moi qui qui nous ont beaucoup touchés qui nous ont fait plaisir et tout donc du coup le commentaire de la semaine voilà c'est Sandrine qui nous a dit sur notre ancien sur le vlog qui était sorti avant sur la maison du coco le coco c'était super ce partage un grand merci et donc merci à vous et puis voilà on a retrouvé ça merci Sandrine à très bientôt peace Musique Musique Abonnez-vous !